Musique Salut les amis, j'espère que vous avez lien Donc la S14 est là, elle a pas forcément bougé Même s'il manque pas mal de pièces maintenant à l'intérieur En fait je vais vous expliquer, donc là vous avez vu au début de la vidéo J'étais en train de démonter le collecteur avec Mathieu On a démonté le turbo, on a tout ressorti Alors vous vous demandez certainement pourquoi on a tout ressorti la semaine dernière Je vais vous expliquer pourquoi Le problème qu'on avait en fait hier C'est que quand on était au ralenti, donc quand on était à l'arrêt On accélérait, on mettait le rupteur Et en fait quand on mettait le rupteur Et quand la voiture arrivait en phase de dépression En fait la Westgate restait ouverte Et bloquée ouverte Donc ça c'est mauvais parce que du coup en fait On perd tout simplement la pression de turbo On a plus de pression, on a plus de charge, on a rien Donc en fait c'est pas un problème Qui est dû Au montage entre guillemets Oui et non En fait on s'est rendu compte que par rapport au montage De dépression et au circuit Qui serait plus optimum de rajouter En fait une régule Au niveau du turbo lui-même Qui vient justement réguler la Westgate Par un retour d'air Parce que là le problème c'est que vu qu'il n'y a pas ce retour qui se fait En fait la membrane elle reste aspirée à l'intérieur Et ça empêche donc le flux de passer C'est pour ça qu'en fait on a démonté le collecteur complet C'est pour pouvoir permettre donc De déporter un petit peu la Westgate Pour éviter le côté aspiration Donc du coup ça fait que hier J'ai arrêté de filmer Parce que c'était un petit peu la course Parce qu'on se retrouvait à devoir démonter le collecteur Le turbo et tout ce qui s'ensuit Pour se repiquer dessus Pour déporter la Westgate Qui maintenant n'est plus au même endroit Donc je vais vous montrer ça Alors moi du coup avec tout ça J'ai été me coucher les amis Il était 4h30 Donc là il est quoi ? Il est 10h J'ai dormi peut-être 6h sur 2 jours Donc un petit peu éclaté Mais bon On n'a pas le choix Après ça fait quand même toujours autant plaisir De voir la voiture là Et de la retrouver enfin On va prendre le collecteur Je vais vous expliquer vaguement en fait Le phénomène qui se passait Alors C'est à dire que La Westgate à la base Elle était juste ici Elle venait là Comme ça Donc la Westgate elle est là Elle venait Voilà au passage En fait elle venait donc ici Et la Westgate était positionnée juste là Le truc c'est qu'en fait Elle était un peu trop proche Ce qui faisait que Quand l'air passait dans les conduits En sortant du moteur Et remontait ici Vers le turbo qui est là Normalement En fait quand ça remontait dedans Ça venait faire effet Venturi Donc c'est à dire qu'en fait Ça fait un courant d'air Dans la petite partie Qui va justement A la Westgate Et ce courant d'air Cette espèce de dépression Qui est créée Plutôt de recracher l'air Dans la Westgate En fait ça faisait Aspiration ventouse Ce qui fait que La Westgate restait fermée Et ne s'ouvrait pas correctement Donc là Il l'a rallongée Justement Et descendu ici La Westgate De façon à ce qu'il ait plus Cet effet aspiration Qu'il y avait ici Et donc là normalement Les flux devraient être bons Et ensuite Deuxième truc qui a été fait C'est sur La partie turbo Et là ici En fait sur la partie turbo Il a été repiqué Une durite Pour la dépression Justement pour que le retour d'air Se fasse dans la Westgate Et qu'elle ne reste pas bloquée Comme elle le faisait hier Donc c'est un peu compliqué Comme ça C'est un peu chinois Mais en fait sur le principe C'est juste pour enlever L'effet d'aspiration Alors qu'à la base Ça doit être un effet expiration En fait qui doit se faire Donc là maintenant Que c'est fait Et que ça a été modifié On va remonter le collecteur Dans la baie Avec le turbo Et tout ce qui s'en suit Tout le montage Et on va changer Les ressorts de Westgate Pour voir si la voiture Régule bien Et si le phénomène Ne se produit plus Si le phénomène Il ne se produit plus Et que la voiture Régule bien On sera bon A peu près J'expliquerai un peu La suite De ce qui sera donné Aux choses Mais en tout cas voilà Donc là On ouvre la porte de garage Pour que vous voyez mieux On remonte le turbo Avec le collecteur Et on voit après Ce qu'il en est Ça va vous a mancher Qu'est-ce que ça Je vous l'ose un bordel C'est la fraction tu vois et ça commence à 0,3 donc ils ont mis 400 grammes là d'accord donc là on avait un ressort bleu nous donc on avait celui là qui était à l'intérieur seul donc après ce qu'on peut faire avec le bleu si on peut faire non on peut pas là le seul possibilité qu'on a avec le ressort qu'on a c'est yellow red black et là on obtient un barre 1 d'accord ouais c'est ça tu as vu il y a les crans en fait à l'intérieur ouais c'est ça tu mets le petit dans le cran qui correspond le rouge voilà et le dernier et le dernier et là maintenant tu comprimes et tu resserres et là il y a 1 kg 1 en fait il y a 1 kg 1 dedans par l'addition de chaque valeur de chaque ressort c'est ça ok d'accord en fait chaque ressort a sa contrainte et les trois ensemble font 1 kg 1 ok d'accord donc c'est 5 à 3 donc on offre ouais ça doit être à peu près un truc comme ça ouais ouais il faut prendre c'est particulier ça marche vraiment avec les ressorts et là pour la fermer maintenant faut la mettre par terre mais sur du bois ouais pour éviter de l'abîmer et là faut pas le ciel du coup du coup j'ai décassé j'ai décalé la durite comme tu m'avais dit celle là donc là par contre quand je remonte le carter toi ce que tu voulais que je fasse c'est que je le mette en face comme ça donc là maintenant c'est pressé et c'est vrai tu vois ok ouais ça marche ça marche regarde combien il faut prépiller ah bah tiens rien bouge pas bouge fort on va en mettre aux trois coins là tu fais juste deux là à l'opposé voilà tu peux la lâcher ok et là tu fais sur le reste donc là du coup j'ai orienté les deux durites vers les durites qui sont là donc elles sont serrées l'autre la patte du coup on l'a mis je l'ai serré aussi le bouchon donc c'est bon ouais et là maintenant par contre avant de remonter définitivement la wastegate tu dois peut-être prendre ton repère pour la pipi en dessous tu le fera pas par dessous ça sera pas dérangeant non ok ça marche ah tiens regarde ça c'est pas mal du tout mais si l'autre pas il va le il est comment la tête de l'autre parce que si elle est à 90 mon voilà voilà donc celle là on la mettrai là puis on mettrai un clip pour tenir là donc c'est là on pourrait la mettre là mais le problème c'est que celle là elle est trop courte la deuxième dos après elle est trop si tu changes juste le raccord pour mettre un coup de 80 en cours tu vois ouais ouais c'est un peu trop cool cool donc après moi ça regarde ça peut dépanner moi j'ai ça j'ai pas de durite noir mais j'ai de la dache 4 des petits morceaux tu vois pour essayer de bidouiller elle suffirait amplement à la limite ce qu'on peut faire c'est prendre le 90 qu'on a là tu vois le mettre ici donc ça après tu peux leur tu peux les aider un peu à refaire 90 voilà faut pas parce que j'avais déjà à tourner donc ici on mettrai un droit donc ça fait qu'après la durite d'ici on part de l'assertir à la à la bas ok du coup c'est bon on a assez de marge le montage j'ai fait après la limite rien n'empêche de prendre la longueur de la durite prendre les raccords avec tu me dis ce qu'il faut mais moi à l'avenir je la commande et puis je les monte chez moi et puis je la change bon là au niveau des raccords pour le refroidissement de la westgate on est bon on a réussi à faire une longueur suffisante grâce au raccord qui est là bon on a cette espèce de bouchon là avec ce thé qui n'est pas très joli en soit je reviendrai ce certainement plus tard là c'est juste pour nous dépanner par rapport aux modifications du montage donc là après on va pouvoir remonter la son de gt le turbo avec la descente et le piping et normalement ça devrait aller donc on va remonter ça et on va voir ce que ça donne mais bon en soit on est assez confiant je pense que ça devrait corriger le problème et qu'on pourrait réussir à s'en sortir j'espère 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501